On parle souvent de la confiance en soi, mais beaucoup ne savent pas ce que ça signifie ni comment ça se développe. Dans cette vidéo, je te propose de partager avec toi 5 éléments importants qui vont te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux développer ta confiance en toi et surtout comment cette confiance va devenir quelque chose de réel pour toi. Le premier principe, c'est déjà avoir tes propres ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles. Apprends à développer tes propres ressources parce que ça va te permettre d'avancer dans la vie et ça va te permettre de réaliser un certain nombre de choses. Ensuite, il faut te laisser guider par tes propres idées pour pouvoir accomplir des choses concrètes. Si tu n'as rien accompli dans ta vie, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi parce que tu te dis dans ton esprit que tu n'es capable, tu n'es bon à rien en fait. Donc c'est pourquoi il est important de matérialiser tes idées et de faire en sorte que ces idées deviennent des projets concrets, des choses réalisées, des actes accomplis. Et à partir de ce moment, tu vas commencer à développer un ancrage qui va te permettre d'aller de l'avant. Ensuite, il faut aussi croire que tu es capable de quelque chose. Sauf que pour croire qu'on est capable de quelque chose, il faut avoir réalisé des choses. C'est pourquoi il est très important de réaliser des choses. Si vous n'avez rien réalisé, bien évidemment, vous ne croirez jamais que vous êtes capable. Et la quatrième chose, c'est avoir un ancrage spirituel. L'ancrage spirituel va vous apporter quelque chose qui va au-delà de ce qui se voit, de ce qui se perçoit, de ce qui se ressent. C'est ce qu'on appelle avoir une spiritualité. Parce que sans spiritualité, vous ne pourrez rien faire. Vous devez comprendre que ce monde est régi par des entités aussi. Il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il est très important d'avoir un ancrage. Aimer la méditation, aimer faire du sport, aimer également la lecture, pour avoir un esprit qui est dégagé, pour avoir un corps sain et un esprit sain à l'intérieur. Donc pour moi, si vous n'avez pas d'ancrage spirituel, vous êtes facilement déstabilisable. Et vous n'allez pas avoir une certaine solidité dans ce que vous faites. Et ensuite, le dernier élément, c'est de connaître sa mission. Lorsque vous venez dans ce monde, vous devez savoir que chacun de nous est investi d'une mission. Cette mission, c'est ce qu'on appelle dans d'autres termes la vocation. Vous avez une vocation en vous. Et cette vocation est directement liée aux talents que vous avez, qui sont des manifestations de la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur Terre. Et pour moi, il est très important de découvrir le but de sa venue, le but de sa mission sur Terre. Et je pense que si vous en arrivez à pouvoir matérialiser ces cinq choses, je ne vois pas qu'est-ce qui va vous empêcher de pouvoir réaliser vos projets et donc de développer suffisamment votre confiance en vous et de pouvoir réaliser des choses qui vont faire de vous quelqu'un qui a une certaine valeur perçue. Sachez qu'on ne peut rien réaliser si on n'a pas confiance en soi. Mais on ne peut pas non plus avoir confiance en soi si on n'a pas commencé à réaliser des choses. C'est pourquoi il est très important d'apprendre de soi, de connaître qui on est et de pouvoir avancer dans la vie en matérialisant les idées qu'on a. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce propos. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez suffisamment confiance en vous ou pas. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !